C'est l'un des effets du reconfinement, les français se précipitent sur les appareils à raclette. Oui, les ventes d'appareils à raclette, ne riez pas comme ça, ne pouffaient pas. On bondit de 300% pour certains revendeurs d'électroménagers, phénomène tel qu'on apprend dans le papier du Figaro ici qu'il y a eu des rubeurs de pénuries de fromage dans les fromageries. Il ne nous en fallait pas plus pour nous rendre dans une fromagerie à Paris, démêler le vrai du faux. Rémi Tellière et Grégoire Lenoir sont donc allés dans cette fromagerie traditionnelle. L'une des premières de la capitale, ils ont rencontré la patronne Marianne Quentin. Est-ce que vous pouvez parler d'une explosion des ventes de fromage à raclette ? Je vais vous parler vraiment d'une vente qui commence à prendre beaucoup d'importance. Explosion, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on vend beaucoup plus de fromage à raclette. Moi, je ne fais que de la raclette de Savoie au lait cru. Elle est ici. Vous en vendez combien de kilos par jour ? Par jour ? Mais j'en sais rien, je ne calcule pas. Ce que je sais, c'est que ça se vend beaucoup. Je vais vous dire pourquoi ça fonctionne bien. Parce que ce n'est pas compliqué. Vous mettez l'appareil, vous faites cuire quatre pommes de terre et hop, c'est parti. Et c'est très convivial. Vous pouvez inviter, enfin, pour l'instant, on ne peut pas inviter beaucoup de personnes. C'est réconfortant aussi en ce moment, on en a besoin ? Ça vous rappelle les sports d'hiver, ça vous rappelle des moments au coin du feu. Donc, c'est vrai que c'est un plat qui donne un peu de joie. Il y a effectivement une grosse demande, mais on se rassure, pas de problème d'approvisionnement. On a pu croiser un client. J'aime bien la raclette. C'est un plat qui est plutôt agréable à consommer et qui, en plus, est sur notion de partage. Donc, ça me plaît beaucoup. Vous l'aimez comment, vous, la raclette ? Moi, je suis plutôt assez cochonnaille, donc si je peux associer le fromage à la charcuterie, ça me convient tout à fait. Ça vous va, ce que dit le monsieur ? Absolument. Pour la cochonnaille, moi, j'aurais mis juste de la viande des grisons. C'est quand même un peu moins gras, parce que quand vous faites fromage, cochonnaille, vous voyez, il faut aller faire le tour du pâté de maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Mais du coup, comment ça se mange une raclette ? Est-ce qu'il y a un art de la raclette ? Rémi Tellière a posé la question à la patronne. La raclette, de la viande des grisons, des petits oignons, des petits cornichons, parce que ça aide à la digestion. C'est simple, hein, c'est pas du tout... Et des vommes de terre, c'est pas très, très compliqué. Je pense que ça va en faire saliver plus d'un. Oui, je pense que monsieur Cohen, il doit apprécier, hein. Pourquoi monsieur Cohen ? Non, mais parce qu'il a l'air d'un bon vivant. Je ne veux pas dire que les autres n'ont pas l'air de bon vivant, mais monsieur Cohen, il aime bien manger, je crois. Patrick, vous aimez la raclette ? Affirmative. Mais vous préférez le fromage froid ou fondu ? C'est vrai qu'il y a tout un débat en Suisse sur la salubrité de la fondue avec le Covid. Est-ce qu'on peut faire une fondue au fromage en étant sanitaire ? Vous voyez, je ressente le débat sur les vraies questions. Peut-être le fromage froid, je dis ça parce qu'il y a eu une chronique sur France Info qu'il faut qu'on écoute. Pour éclairer votre lanterne, j'ai mené l'enquête avec les moyens du bord pour trouver les fautifs. Une enquête interne, évidemment. Ce témoignage est intéressant. Je cite, je me suis rendu compte d'un truc. Le fromage à raclette froid, c'est quand même beaucoup moins bon. Ce qui fait de cette personne le profil type de ces gens qui achètent en ce moment beaucoup de fromage. Vous retrouvez cette personne tous les jours de 7h à 9h30 sur France Info. Bonsoir Marc Fauvel. Bonsoir, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Le pâteau de raclette, de fromage froid. C'est vous l'animateur de 7h à 9h30 de France Info qui avez découvert que le fromage à raclette froid, ça passait ? Oui, vous savez, c'est le petit creux d'après-matinale quand vous rentrez à la maison. Il n'y a que ça dans le frigo et vous n'avez pas le temps de faire échauffer le poêlon. Le poêlon, c'est comme ça qu'on dit. On est très heureux de vous accueillir ce soir sur le pâteau de 7h. C'est à vous, vous êtes ici un peu à la maison Marc. Bravo, pour ces excellentes audiences, Radio France Info s'envolent avec 500 000 auditeurs de plus en un an. Vous êtes comblé ? Oui. Une petite tranche de raclette pour fêter ça ? Non. Vous l'expliquez comment, ce succès ? C'est dur à expliquer. On sait quand ça baisse en radio, c'est plus compliqué quand ça monte. Je sais qu'on a bossé pendant un an, on a beaucoup bossé. Je sais qu'on a fait des choix aussi, qui ne sont pas forcément ceux que font les autres radios, c'est-à-dire pas de clash, pas de buzz. C'est même un terme que je déteste par-dessus tout et qu'on essaie d'utiliser le moins possible. Le moins de conditionnel possible aussi sur l'antenne. Soit on a une info, soit on ne l'a pas et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. On ne dit pas peut-être. Parfois il faut. Mais en tout cas, le conditionnel avec une info qui est démentie, une info, un démenti, ça fait deux infos. On essaie d'éviter cette règle-là. Ne jamais sortir en semaine, faire des plateaux repas devant Colantin, famille le vendredi soir, de la bamboche uniquement le samedi et encore le dimanche, vous vous levez aux aurores pour garder le rythme. Ça vaut donc le coup, Marc, d'avoir cette vie monacale. Bien sûr que ça vaut le coup. On ne peut pas se plaindre quand on fait ce métier-là. Vous êtes ma seule sortie de la semaine. Là, ce soir ? Ah oui, je vais le payer cher. Je vais le payer cher, c'est-à-dire que j'ai mangé à 18h pour être là. Pour ça, pour être accueilli par un plateau de promage franc. Merci, Babette. Non, il n'y a pas beaucoup de vie sociale pendant la semaine. Demain matin, je vais le payer cher. Ah bon ? Parce que c'est un... À quelle heure vous serez levé ? Deux heures. Deux heures. Oui. Oui, je fais un roux de des yeux, je fais le calcul dans pas longtemps. Ça fait de vous un présentateur. Stakhanovic, c'est comme ça que le journal Libération vous qualifiait dans le portrait qu'il vous consacrait en avril dernier, en rajoutant qu'il y avait de l'embattie, de la gentillesse et de l'humour chez vous. Beaucoup de bonne humeur dans la matinale de France Info. Moi, c'est la matinale désormais que j'écoute. C'est pas pour ça qu'on vous invite, mais c'est celle que j'écoute avant d'écouter Europe Midi de Patrick Cohen. Qui monte lui aussi. Qui monte lui aussi. Quand vous étiez sur France Info avec Patrick, c'était un peu moins drôle, il y avait un peu moins de bonne humeur ? C'était franchement moins drôle avec Patrick. Il vous avait un concours de dépêche. C'est Patrick qui a raconté ça dans le portrait de Libération. Vous êtes tellement au point sur l'actu l'un l'autre que vous faisiez un concours de dépêche pour savoir qui avait la vraie info. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est qu'on discutait de l'actu et qu'il nous arrivait de vous challenger. Alors une question avant de finir, quelle est la région d'Europe qui a décidé aujourd'hui de rouvrir ses bars et ses restaurants et ses cinémas ? C'est la région de Barcelone. Mais merde, il a gagné. Il gagne toujours. Il gagne toujours. Ça fait 10 ans qu'il gagne. Point de roue de Bézieux, Geoffroy, roue de Bézieux, ça suffira.